Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Train Simulator 2018 Aujourd'hui nous allons découvrir la locomotive Trax BR185.2 réalisée par VR Elle est sortie il y a quelques temps maintenant, elle est sortie au printemps 2018 Et là moi je tourne cette vidéo début août Donc voilà, c'est pas la toute dernière sortie Mais je voulais la faire puisqu'on a présenté il y a quelques semaines la Trax 186 Donc je voulais montrer une autre locomotive de la série des Trax La 185.2 donc réalisée par VR On a donc ensuite la 186 réalisée par Christrain Et on a également, alors celle-ci je ne l'ai pas Mais on a également la Trax 187 réalisée par RSSLON il me semble Nous allons donc découvrir un petit peu la locomotive On va commencer par un petit historique, plutôt par un petit descriptif de cette machine Donc les Trax 185, il y a 3 sous-séries Donc la BR185, la BR185.2 qui est donc celle-ci, c'est celle que VR a modélisé Et la BR185.5, c'est une locomotive en tout cas pour ce qui concerne la série BR185.2 C'est une locomotive bi-tension et bi-fréquence C'est-à-dire 15 kV, 16 Hz de tiers pour l'Allemagne, l'Autriche La Suisse également, mais il me semble qu'il faut un pantographe spécifique pour la Suisse Et a priori elle ne l'a pas Donc bi-fréquence uniquement 15 000 V, donc 16 Hz de tiers Et 25 000 V, 50 Hz Bien sûr en courant alternatif Juste à titre d'information Sur la série, donc la première série, la BR185 Apparemment il y a eu des versions tri-tension Avec en plus du 15 000 V et du 25 000 V Le 1500 V continue, notamment pour la France Et peut-être pour les Pays-Bas également La locomotive a été construite par Bombardier J'ai oublié de le dire Elle fait donc partie de la série des Trax Et sa puissance est de 5 600 kW Je crois que la 185 et la 186 ont la même puissance A vérifier, mais il me semble Et celle-ci, elle a été construite aux alentours de 2004 En tout cas pour la série 185.2 Et les livraisons se sont terminées Les dernières livraisons du moins ont eu lieu en 2006 il me semble Allez on va découvrir un peu la modélisation Même si chez VR on n'a pas trop de soucis Alors chose plutôt sympa On a beaucoup de livrais Et c'est assez rare chez VR finalement Parce qu'à une époque pas si lointaine Il fallait racheter la locomotive à chaque fois Enfin si on voulait toutes les livrées Il fallait acheter 3 fois, 4 fois la locomotive Là c'est pas le cas Là on a un livret comme vous voyez Raylion On a aussi l'ADB Raypool Enfin je vais pas toutes les lister Parce que ça prendrait trop de temps Mais on a beaucoup de livrées disponibles Et je me demande d'ailleurs Étant donné que cette locomotive a été patchée Parce qu'il y avait un petit soucis Je sais plus en tout cas Elle a été légèrement corrigée Et je me demande si dans la mise à jour S'il n'y a pas eu de nouvelles livrées Enfin en fin de compte Donc beaucoup de livrées disponibles Il faut regarder sur le site de VR La locomotive est limitée à 140 kmh C'est une locomotive frette Du moins essentiellement frette Ce modèle là est homologué qu'en Allemagne Comme vous avez pu voir Donc après bon là on a le logo de l'exploitant Là le numéro Donc on a la 185-222-7 On peut montrer un petit peu les pantographes aussi Alors on va essayer Et j'ai oublié de préciser Nous sommes sur la ligne Constance-Zillingen Ligne faite par VR aussi Si je dis pas de bêtises Et nous sommes en gare de Constance On est sur une voie de frette Sur une voie de service Et nous allons réaliser un trajet D'une trentaine de kilomètres vers Singen J'espère que je prononce bien Vous voyez, vous découvrez Le lac de Constance Donc il est vraiment juste à côté Et Constance c'est la frontière Entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse Au niveau des wagons Bon j'ai des Tagnos et des Feds Je sais plus comment on prononce Mais globalement Alors ce sont tous des wagons VR Il y a un peu de tout Il y a des Tagnos que vous commencez à connaître Et puis il y a d'autres wagons Voilà, il y a un peu de tout au niveau On a Raylion, DB Je sais plus ce que j'ai mis Mais bon, c'est pas tellement le but Le but c'était d'avoir un petit convoi De fret Alors qu'on voit d'un peu moins de 1000 tonnes 993 tonnes je crois Pour 503 mètres de long Donc c'est pas un très gros truc Les pantographes Donc on a ici Il est levé Le pantographe 15 000 volts Vous le voyez là Et sur cette partie là On a le pantographe 25 000 volts Alors on va découvrir L'intérieur de la cabine Alors un intérieur relativement classique Qu'on commence à connaître Je vais d'abord mettre les écrans En mode nuit Parce que je n'aime pas trop Cet affichage en blanc Voilà On découvre rapidement la cabine Alors bon Chose un peu embêtante chez VR Mais c'est comme ça sur La majorité de leurs modèles Sinon tous C'est que je ne peux pas tourner la caméra Vraiment que je veux Je suis limité en gros A 180 degrés Même un peu moins Et c'est dommage Parce que je ne peux pas regarder derrière moi Contrairement par exemple A la Trax 186 de Christrain On peut regarder absolument Où on veut Du coup je ne peux pas accéder Éventuellement au panneau Qui est derrière moi Donc ça c'est un peu grave Notamment Alors là elle est déjà en service Mais quand je dois mettre en route La batterie Je dois faire au clavier Shift B Et il me semble Qu'on ne peut pas le faire A la souris Alors c'est un peu dommage D'imposer D'être au clavier Moi ça ne me dérange pas trop Parce que je joue Essentiellement au clavier Mais je sais qu'il y a des joueurs Qui aiment bien jouer à la souris Et pour faire un démarrage à froid Sur du matériel de VR Vous êtes beaucoup au clavier au final Donc ça peut en déranger certains Du coup c'est un peu dommage Je vous montre les autres vues d'ailleurs Alors on a des vues pour voir les écrans Un peu plus près Mais ça c'est toujours sympathique Mais par exemple Si je me mets Voilà on a Si je me mets sur la vue de De gauche Je vais y arriver Voilà je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière Ce qu'il y a sur le panneau arrière Ce qui est un peu dommage Donc au niveau du pupitre Nous avons sur la gauche Tout au bout Le bouton poussoir d'urgence Nous avons ensuite La partie Finalement qui est à sa bonne place Entre guillemets La partie électrique On va dire Montée-descente du pantographe Ouverture-fermeture des disjoncteurs Changement de tension Sélection du pantographe Donc tout se trouve Entre guillemets Du bon côté En tout cas comme on a l'habitude Alors que sur la Trax 186 Vous vous souvenez C'est complètement à droite Et sur la 187 Je ne sais plus Ce qui a été modifié aussi Je crois que sur la 187 Ils ont inversé Ils ont déplacé Le manipulateur de traction Et de freinage Donc du coup La partie électrique Se trouve ici à gauche Là on a un petit écran Il me semble qu'on a A peu près la même chose Sur la 186 Mais en tout cas Il n'est pas fonctionnel Ensuite nous avons D'une manière tout à fait classique Et très allemande Très DB finalement Le manipulateur AFB Le manipulateur de traction Et uniquement Le manipulateur de traction Il ne fait pas freinage réostatique Le manipulateur de freinage réostatique Se trouve ailleurs Et c'est un manipulateur Tout à fait normal C'est à dire que En gros C'est le pourcentage de puissance Que vous voulez Vous le mettez à la moitié C'est 50% de la puissance Vous le mettez à fond C'est 100% etc C'est pas comme sur la 186 Où on a une position plus Une position constant Une position moins Non là c'est On va dire c'est linéaire Finalement le système A l'allemande Comme sur bien d'autres Locomotives allemandes Tels que la BR-101 La BR-120 La BR-189 Etc Ici nous avons La partie Sablage Éclairage Donc éclairage A savoir les phares Et l'éclairage cabine Ici nous avons La partie freinage Avec Freinage Réostatique Enfin freinage Pneumatique Pardon Freinage réostatique Frein direct Sur la droite On n'a pas grand chose D'autre On a les manomètres De frein ici Donc a priori Le manomètre supérieur C'est Le cylindre de frein Et celui d'en dessous Conduit général Et réservoir égalisateur Visiblement Le bouton qui est ici Alors on peut pas l'actionner Malheureusement C'est un peu dommage Que VR n'y ait pas pensé C'est le bouton poussoir D'urgence D'abaissement Du pantographe Donc Ouverture du disjoncteur Et abaissement du pantographe Ca n'agit absolument pas Sur les freins Et c'est à peu près tout Après on a Les pédales Comme d'habitude La grande Pour réarmer Le SIFA La petite Pour L'avertisseur sonore Je vais y arriver Et après on a Sur les panneaux On n'a pas grand chose On a La commande Pour actionner L'AFB Ca doit être celle là D'ailleurs Je vais le faire AFB 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 Et sur le panneau De droite On doit avoir La gestion Des essuie-glaces Il me semble J'ai actionné L'AFB Donc je vais Le régler Je vais commencer Par le régler Sur 30 Je crois que la sortie A 30 ou à 40 Mais A 35 On va se mettre De toute façon Il va nous falloir Un peu de temps Pour la mise en vitesse Donc voilà un peu Pour le pupitre Un pupitre relativement simple Et un pupitre Finalement à l'allemande Comme on retrouve Sur les autres locomotives allemandes Y compris Les autres locomotives Qui ne font pas forcément Partie de la série Détrax Une petite chose sympa C'est L'ouverture Des fenêtres Voilà Quand on y arrive Du moins Alors Je referai l'essai Je pensais Que ça changeait Quelque chose Sur le son A priori Lorsqu'on roule Ça ne change rien C'est un petit peu dommage Bon c'est pas très grave Mais c'est toujours sympa D'avoir un petit peu D'interaction comme ça Alors on peut pas Ouvrir la porte Par contre On peut uniquement Les fenêtres On peut sur les deux Bien entendu Mais on retestera Tout à l'heure Pour voir ce que ça fait Au niveau des écrans Très rapidement Nous avons sur la gauche L'écran Où on a A la fois L'attention De la caténaire Et L'intensité Donc Comme d'habitude Sur la droite Nous avons l'écran Ebula Donc la fiche train Informatisée Et Au centre Indicateur ETCS Bon Alors il n'y a pas L'ETCS Sur cette machine Contrairement En tout cas Sur cette modélisation De VR Sur la varie Je pense qu'il y est Donc pas de TCS Mais on a Le LZB Le PZB Le ZIFA Et la FB Comme d'habitude Après Voilà C'est une machine De chez VR Une machine moderne Donc évidemment On a tout le système PZB Le LZB Le ZIFA Je dirais Comme d'habitude Je me répète un peu Désolé Un truc sympa C'est qu'on peut Si on le souhaite Éteindre les écrans Par exemple L'écran de Ebula Ici Je peux même Éteindre l'écran Ici Ce qui n'est pas Une très bonne idée L'écran central Je veux dire Et on pourrait éteindre Aussi l'écran de gauche Où il y a les tensions Donc évidemment Nous n'allons pas Le faire Alors On va partir Comme ça La vidéo sera Moins longue Parce que J'ai d'autres choses A rajouter Mais Nous allons partir Tout de suite Et On va parler Un peu plus De cette locomotive En route Donc Inverseur En avant Alors évidemment Les sons On est chez VR Donc on devrait avoir Quelque chose De pas trop mal Est-ce que Je suis desserré A priori Oui Et On est parti Alors je vais peut-être Sabler un peu Et Je vais Augmenter la traction Alors normalement Jusqu'à peu près 500 Kine-Newton On ne patine pas Et on arrive A faire décoller le train Au-delà Ça devient compliqué Donc on va essayer De ne pas faire patiner Les roues On va réarmer Le Zifa Donc là Je sable Je ne sais pas Si ça se voit Mais je suis en train De sabler Alors je vous montrerai En vue extérieure Tout à l'heure Parce qu'au départ Il y a des choses A faire avec le PZB Et si je passe En vue extérieure Ben En fait On risque de prendre Un freinage d'urgence Bon à priori Nous ne patinons pas Déjà ça Alors le PZB Voilà Et on est limité A 40 D'accord Alors je vais rester A 35 Pour l'instant Au niveau de la FB De toute façon Je ne sais pas Si on atteindra Ah si On devrait atteindre La vitesse quand même On va voir Enfin je vous rassure On atteindra Une vitesse supérieure A 35 km heure Mais je voulais dire Pour les zones De sortie De la gare De constance Alors évidemment Au niveau du son C'est plutôt sympa Et comme je l'ai dit Je ferai quelques vues extérieures Pour montrer bien sûr Les sons Depuis l'extérieur Pour montrer ce que ça donne Mais un tout petit peu plus tard Dans la vidéo On va d'abord quitter Quitter la zone De constance On va avoir Logiquement Un premier signal Où on va devoir A quitter Avec le Wacham Au niveau du PZB Voilà C'est fait Donc on a Le 1000 Hz Alors je crois Qu'on est en mode PZB fret Donc Il y a 3 modes Il y a le mode voyageur Il y a le mode fret Et il y a le mode lent Donc nous on est en PZB 70 C'est pas le bon terme Mais avec la réduction De vitesse 70 en tout cas Et donc avec le 1000 Hz Il me semble que c'est 35 Voilà En PZB 85 En mode voyageur De mémoire C'est 45 Là il me semble bien Que c'est 35 Moi j'ai un doute Donc Je suis pas encore Super familiarisé Avec le PZB Donc je m'excuse Auprès De ceux qui Des pro Pro allemand Entre guillemets J'aime bien ce matériel là Mais c'est vrai Que j'ai du mal A m'y faire A ce système PZB On réarme le ZIFA Et on va devoir Normalement Réacquitter Le signal Donc Pour le moment On continue comme ça 35 c'est parfait Est-ce qu'on serait pas En train de patiner Si On va juste mettre Un coup de sablage Ça devrait Passer Oui C'est bon Alors Le 1000 Hz C'est éteint Donc on va pouvoir Augmenter notre vitesse Je crois que c'est 50 Oui c'est ça Ah on patine Pourtant Ah oui mais c'est parce Qu'on est en courbe J'allais dire J'avais fait l'essai A cette puissance Ça ça posait pas de problème J'ai fait l'essai En ligne droite C'est peut-être du fait Que nous sommes en courbe On va accélérer comme ça Je vais continuer De sabler un peu Et logiquement Le problème Devra être résolu C'est peut-être pas Un patinage Trop trop sévère On va être autorisé A 80 Ouais c'est bon A priori On ne patine plus Et On rejoint La ligne On va dire Principale Et On va même avoir Une vitesse limite A 140 Mais A priori Mes wagons Sont limités A 120 Donc pour nous Ça sera 120 Pour l'instant 80 Voilà Parfait On devrait plus avoir Trop de soucis Avec le patinage Alors Alors Constance J'ai eu J'ai très peu Roulé dessus J'arrête J'ai très peu Roulé Sur cette ligne Constance Villingen Donc je ne sais pas Trop Comment est la route Je ne sais pas S'il y a des zones En LZB C'est pas sûr Mais de toute façon Voilà On peut rouler A 120 De toute façon Le LZB Sur cette locomotive C'est une locomotive De fret C'est le même constat Que Que la BR-189 Par exemple Étant donné Que leur vitesse limite Est Limité A A 140 Km par heure Je me demande Pourquoi il y a le LZB Vu que le LZB Il est obligatoire Qu'au delà De 160 km par heure C'est peut-être Une obligation Tout simplement Après c'est vrai Que c'est pratique Sur Train Simulator Quand on est sur Les zones LZB Même si c'est Pour rouler K120 Ou K140 C'est toujours pratique D'avoir La vitesse limite D'afficher en permanence On devrait être tranquille Pendant un petit moment On va essayer de se faire Une petite vue extérieure Écouter le son C'est assez sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup le son Le son de la locomotive Le son des wagons Le son quand le train approche Sur les rails C'est vraiment très sympathique C'est vrai que c'est une ligne Qui est très sympa Au niveau sonore également Alors on est à 80 On accélère Alors la mise en vitesse Je ne vais pas dire Qu'elle est lente Mais elle est Bon disons Que c'est un train de fret Alors pas très lourd Pour le moment Parce que moins de 1000 tonnes Bon voilà Mais voilà La mise en vitesse On va dire Qu'elle est Elle n'est pas extrêmement rapide Alors en même temps Je n'ai pas mis Toute la puissance Mais c'est tout simplement Pour éviter le patinage Puisque c'est une locomotive Qui a tendance A patiner assez rapidement Donc on va rester comme ça Et c'est pas plus mal On va laisser le train Monter en vitesse On va peut-être mettre Un peu plus de puissance Quand même Voilà Mais là je suis à peu près À la limite Au bout d'un moment On va finir Les roues vont patiner Alors oui Pendant que nous roulons Alors je vais peut-être mettre Le HUD Parce que Pour les vitesses limites Vu que je ne connais pas Très bien la route Ah oui on patine Ça ne va pas On va sabler On patine à cause de la courbe Enfin je suppose On va bien voir Ouais c'est bon Donc oui Quelque chose que je voulais rajouter Alors on est sur le locomotive Qui est Bi-tension et bi-fréquence Donc courant alternatif 15 kV 16 Hz 2 tiers Et 25 000 V 50 Hz Alors sur ça Il n'y a pas de soucis Le problème Le problème qu'il y a C'est que Déjà je patine J'ai peut-être mis un poil Trop de puissance On va On va réduire un tout petit peu Je dois vraiment être à la limite Donc en fait Le souci qu'il y a C'est que VR étant du matériel Destiné au réseau allemand Sur Trend Simulator Et je n'ai aucun souci avec ça En fait Vous ne pouvez pas Basculer la locomotive Sous 25 000 V Vous pouvez Sélectionner Il y a un sélecteur de tension Vous pouvez sélectionner 25 000 V Sur le sélecteur de tension Tout ça Il n'y a pas de soucis Vous pouvez monter Le pantographe 25 000 V Aucun problème là-dessus Sauf qu'au voltomètre Là à gauche Ici Ça va toujours vous afficher 15 000 V Donc en fait Si vous mettez la locomotive En configuration 25 000 V Eh bien Le jeu ne le reconnait pas Enfin la locomotive Elle-même ne le reconnait pas Et ça n'a aucune incidence Sur la locomotive C'est pas Et c'est pour ça Que j'ai tendance A A beaucoup aimer Voir presque préférer La locomotive De Christrain Donc la 186 Puisque Christrain On a un vrai système Où on peut changer La tension En plus Les systèmes de sécurité Également Mais surtout Voilà Sur Christrain Quand on met 1500 V On est en 1500 V Avec la 186 Quand on Quand on est En 15 000 V Eh bien On est réellement En 15 000 V Etc C'est pas le cas Sur celle-ci J'ai envie de vous dire C'est pas très gênant Étant donné Que c'est une locomotive Uniquement 15 000 Et 25 000 V Des lignes Il n'y a que du 25 000 V Au final Sur TS Il n'y en a pas beaucoup À part les lignes anglaises Genre West Coast Main Line Mais La locomotive Elle n'est pas Au gabarit britannique Donc de toute façon On ne peut pas réellement L'utiliser dessus Donc au final C'est pas très gênant C'est des locomotives Que De toute façon Vous ferez rouler En Allemagne Ou en Autriche A la limite Pourquoi pas Donc au final C'est pas bien gênant Mais c'est quelque chose Qu'on voit souvent En tout cas Moi c'est la deuxième fois Que je le vois Sur VR C'est que Tout simplement Comment dire Les locomotives Multitension Donc comme celle-ci La BR 185.2 Et la BR 181.2 Qui a également été Reproduite par VR Eh bien Les locomotives Multitension Ne sont pas Multitension Finalement On n'a pas la possibilité De réellement Jouer avec Avec les différentes Tensions C'est pas très grave Mais c'est vrai Que VR Il faut en sorte Que la locomotive Ne soit compatible Finalement Que sur le réseau Elle ment Alors c'est pas un gros souci Au final Encore une fois Mais C'est vrai que moi J'aime bien Sur celle Voilà Sur la 186 C'est plutôt sympa De pouvoir Rouler où on veut Après la 186 Elle est quadri-tension Donc c'est Ça serait bien plus gênant Si on ne pouvait pas Changer la tension Sur la BR 186 Là finalement Le 25 000 volts Sur TS18 A finalement Peu d'intérêt Puisqu'on a quasiment Aucune map À part les maps anglaises Qui sont alimentées Entièrement En 25 000 volts Et peut-être Quelques Quelques lignes espagnoles Mais on n'a pas encore L'est de la France Par contre Ça pourrait être intéressant Puisque l'est Et le nord de la France Sont en En 25 000 volts Mais on ne les a pas Dans TS Alors On va réduire A 70 Alors je sais Qu'il y a 110 avant Mais la limite A 70 Vient très vite après Et je vais me concentrer Un petit peu Parce que Il y a Un signal A quitter Donc on freine En réostatique Du moins pour le moment Alors je ne sais plus Si c'est à ce signal là Non Non C'est au suivant Ah oui C'est après la gare La vitesse limite Dans la gare C'est 110 Je ne sais même pas Si c'est une gare D'ailleurs On va voir si ça ressemble Quand même En tout cas Ici c'est 110 Et on va arriver Sur la zone A 70 Comme ça On sera déjà A 70 Quand on va passer Le signal On ne sera pas Embêté Pour ralentir Parce que vous savez Qu'avec le PZB On a un laps de temps Pour ralentir Le train A la vitesse Demandée Donc là J'ai un petit peu Anticipé Et le signal Qui m'a Embêté Lors d'une précédente vidéo C'est celui là Oui parce que Pour la petite anecdote Je retourne cette vidéo Je l'ai retourné Deux fois Pourquoi le 1000 Hz Ne s'est pas allumé Voilà 70 Voilà C'est pas au signal C'est au signal En triangle Donc là On est à la bonne vitesse Donc logiquement Logiquement Tout devrait bien se passer On entend un petit peu Les sons De la machine C'était quoi le signal Dans le doute On va réacuiter Bon les sons Evidemment On est chez VR Alors je vais ouvrir La fenêtre Si j'y arrive Non J'y arrive pas Voilà Bon comme vous le voyez La fenêtre est ouverte Et ça change pas grand chose Ah Voilà Ça change pas grand chose Alors c'est vrai que là On roule pas trop vite Mais ça fait exactement pareil À 120 Voilà Là j'ai refermé Donc c'est un peu dommage Je m'attendais à ce qu'il y a une petite modif Au niveau du son Mais non Ou alors très légère Donc voilà Donc voilà c'est une locomotive Qui est plutôt sympa Bon le décollage des trains Encore une fois Attention à la puissance Parce que Vous risquez de faire patiner vos roues Assez rapidement Mais bon ça c'est comme d'habitude Et puis voilà Mon petit reproche Ça serait sur les sons Quand on ouvre les fenêtres On aurait bien aimé avoir quelque chose D'un peu plus D'entendre que la fenêtre est ouverte Tout simplement Et il me semble que sur d'autres locomotives de VR Ça a été pris en compte Mais je retesterai Et on ne peut pas passer la locomotive En tension 25 000 volts Bon c'est pas C'est pas très très grave au final On a quand même une belle réalisation De chez VR Et si vous aimez les locomotives Trax C'est une à avoir C'est 100 ou 100 ? Non c'est 100 Après on va On va bientôt arriver Sur une zone A 160 Mais bon Ça sera à 120 pour nous Évidemment Et puis nous arriverons ensuite Sur le triage Ah AFB il a mis toute la puissance Bon bah c'est bon Les roues ne patinent pas apparemment Bon tant mieux Donc logiquement On est sur la zone On est sur la zone A 160 Donc du coup pour nous 120 Voilà Et il nous reste Un peu moins de 7 km heure Un peu plus de 7 km par 7 km 3 À parcourir Peut-être le temps De se faire une petite vue extérieure Ah oui alors Voilà Voilà Il va y arriver Voilà C'est un peu plus Alors ça va être assez rigolo Alors c'est pas vraiment fait exprès mais en gros au moment où je tourne cette vidéo Dans une semaine il y a un nouveau DLC qui sort sur Trendsim World Où il y aura la BR 185.2 à priori disponible dedans C'est que la BR 143 Je ne suis pas certain même de l'acheter Honnêtement TSW j'en ai eu marre après North East Corridor Et même après Rapid Transit j'étais moyennement emballé Et du coup je ne suis pas sûr d'acheter le DLC Parce que pour plusieurs raisons mais notamment On n'a toujours pas d'éditeur pour créer des scénarios Donc on va avoir 5-6 scénarios à tout casser Enfin en tout cas c'est prévisible c'est pas encore Il peut y avoir de bonnes surprises mais je commence à en sérieusement douter La modélisation elle risque d'être je pense pas trop mal Au vu de ce qu'on nous a montré en vidéo et en capture d'écran Oui alors il y a le fait qu'effectivement on peut promener son personnage un peu partout Donc à voir, c'est ce que je reprochais moi tout à l'heure C'est que sur le modèle de VR on peut pas Finalement on peut pas tourner la caméra comme on veut Et tout n'est pas modélisé Finalement je pense qu'il y a une partie de la loc qui n'est pas modélisé Et donc à voir comment DTG ou son sous-traitant ou je sais pas qui a réalisé le DLC Le DLC qui va sortir là, Rour, je sais plus comment il s'appelle Ah mince Bon, et bien on a pris un freinage d'urgence J'ai pas dû freiner, j'ai pas dû ralentir assez rapidement Tant pis Tant pis, on aura moins droit à un freinage d'urgence J'ai pensé à quitter le signal mais j'étais en freinage rostatique Et j'ai pas surveillé la vitesse Et en fait j'étais trop rapide Du moins j'ai pas ralenti assez rapidement Je pense que c'est ça le souci Bon, il y avait quand même de la marge Mais système en a décidé autrement Ou alors j'ai pas à quitter Peut-être un des signaux Bizarre Allez, on est reparti Oui, donc à voir la modélisation sur Transimworld A priori elle a l'air pas trop trop mauvaise En tout cas Le moteur UE4 permet pas mal de choses Donc je pense qu'elle devrait être correcte A voir l'interaction qu'on aura avec la locomotive Après, voilà A voir comment ça sera géré Et les zones qui seront accessibles Au niveau de la locomotive Est-ce qu'on pourra accéder Au couloir central Pour faire un peu plus que sélectionner un pantographe Comme dans la CS64 Voilà, à voir ce que ça donnera Mais je sais pas Moi je pense Pour l'instant je préfère rester sur Sur TS18 Et puis Logiquement à fin d'année Il y a Trans 2019 qui sort Donc à voir ce qu'il donnera Ah oui c'est 30 là Voilà Et nous sommes en train d'arriver A notre destination Ah oui mais pourquoi je m'embête avec la FB J'en ai pas besoin On est vraiment arrivé On est à moins d'un kilomètre Donc on va mettre la traction à zéro Et on va rester comme ça pour le moment Donc oui A voir ce que donnera Cet add-on sur TSW Et étant donné qu'on aura La même locomotive On pourra comparer les deux Même si Finalement je sais pas S'il faut réellement comparer Du matériel de VR Et du matériel entre guillemets De base dans Transing World Mais à voir Je suis curieux de voir quand même Comment ça va être modélisé Après il y aura toujours à mon avis Les mêmes soucis Je pense que les maps seront trop courtes Ce genre de choses Les scénarios pas assez poussés A mon sens Enfin On va pas parler de Transing World C'est pas le sujet Mais à voir Je suis très curieux de voir Ce que ça va donner En tout cas Malgré les petits points faibles Sur cette locomotive Deux, trois points faibles Dont on a parlé tout à l'heure Moi j'en suis plutôt content Et j'étais même assez impatient Quand elle a été annoncée Alors il y a de ça quelques mois Enfin une Trax Réalisée par VR Parce que Entre temps Il y a la BR-186 De Chris Train Qui est sortie Mais finalement Jusqu'à ce que VR Sorte celle-ci Le seul modèle de Trax Qu'on avait C'était la Trax 3 La 187 Faites par RSSLO Et bon Elle est pas mal Mais je suis pas hyper Hyper fan Et voilà C'est cool Parce que là On a Toute la famille En fait Puisqu'on a eu La Trax Par Chris Train Et on a la Trax 185 Celle-ci De VR Et nous arrivons Sur le triage De Sigan Je sais pas Comment il faut prononcer Et ça va être La fin De cette vidéo J'espère Que vous l'avez Appréciée Vous pouvez évidemment Laissez un commentaire Et on se retrouvera Pour d'autres épisodes Je pense Train Simulator 2018 Principalement Notamment pour la rentrée Puisque On a On a pas mal De choses Ah Ça c'est normal 500 Hz C'est ça Je crois Qu'il s'est allumé Mais c'est normal On a Pas mal de choses Qui devraient sortir Qu'en septembre Donc je pense Qu'on va continuer Encore sur Train Simulator 2018 Mais j'exclus pas Un épisode De Open Rail Également Peut-être Un multijoueur J'espère On va essayer De faire ça Donc voilà On va plutôt rester Pour le moment Sur Train Simulator 2018 Mais On devrait revenir Également Sur Open Rail Assez rapidement C'est un multijoueur Too Fin 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 53 Et c'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !